Je n'ai personne pour m'aider. Tu me mènes à la poussière de la mort. Somme 21, 12, 16 Jésus tombe une seconde fois. Il souffre, il a mal. Il n'en peut plus. Sa face touche le sol. Il s'écroule. Cette nouvelle chute est ce qu'on appelle souvent la rechute. C'est la séquence de non-nobreux péchés. C'est le fait de chuter de nouveau sur quelque chose que l'on croyait avoir déjà vaincu. C'est ce péché qui revient en nous de façon inlassable. C'est ce combat que tel jeune peut mener pour s'en sortir. Et là, il constate qu'il n'y arrive pas tout seul. C'est cette conversion tant désirée. Et une fois qu'on commence à y croire, voilà qu'on tombe de nouveau. Cette chute est bien la nôtre. Elle peut conduire au découragement, à la mort, de notre propre volonté, à la négation de notre propre foi et confiance. Cette chute n'est pas celle du manque de force, mais du manque de courage et d'espérance. Il est si difficile de se relever, pourtant. C'est ce qu'il faut faire. Par ton courage et ta persévérance. Seigneur Jésus, tu viens nous redire que tu connais la souffrance. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut poursuivre la route. Quoi que cela en coûte, car le chemin de la conversion passe par la souffrance. Entends le Seigneur te dire combien il croit en toi malgré toi. Oui, Dieu veut continuer à croire en toi, y compris dans tes moments de doute, de faiblesse et de découragement ultime. Il est bien celui qui vient croire en toi, quand tu n'as plus la force de croire en toi-même. Alors, ressaisis-toi et confiance. Avance en toute humilité et poursuis la route avec lui. Va jusqu'au but que tu t'es fixé et qui glorifie Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu tombes sous le poids du péché de l'homme, mais tu te relèves en puisant de l'amour de ton Père. Donne à nous, hommes faibles, la force de porter la croix de chaque jour et de nous relever de nos chutes. Merci de nous éclairer sur le sens de nos chutes qui participent à notre conversion. Car se convertir, c'est tirer le son de nos chutes. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Il est temps de tuer la peur. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie. Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie. Dieu lui-même vient vous sauver.